Chers amis, collègues, docteur Hélène Kamel, à vous tous, je vous dis bonjour. Que ce mois sacré vous apporte bonheur, santé et bénédiction. Bon, je suis très ravi de vous rencontrer encore sur cet espace, même si c'est un peu loin, mais quand même on essaie toujours d'établir les liens de contact entre nous et pour favoriser la réflexion et pour ne pas laisser le cerveau entrer dans un état de stagnation. Et le plus important aussi, c'est de ne pas tomber dans un isolement intellectuel. Parce que généralement, quand on est dans une phase d'enseignement supérieur, on a besoin de réfléchir, on a besoin de contacter des gens qui ont le savoir pour pouvoir utiliser ces connaissances et pour pouvoir activer aussi ces cellules cérébrales. Donc, cette occasion de travail à distance nous permet au moins de rester en contact et bien sûr de donner au moins le minimum de savoir qu'on puisse bien sûr partager dans nos classes de cours ou dans nos banquiers. Bon, aujourd'hui, je vais enchaîner avec ce que nous avons fait la dernière fois, c'est l'élaboration du projet de recherche. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non, la semaine passée, j'ai écrit programme. Donc, les termes se confondent parfois, programme, projet. Le programme fait partie du projet, donc on ne peut pas cerner seulement le programme comme étant, bien sûr, un objet pour ce cours-là. Donc, on va enchaîner avec ce que nous avons fait la dernière fois. Nous avons parlé de l'élaboration d'un référentiel. Donc, le référentiel est très important parce qu'il nous permet de schématiser, d'avoir l'architecture générale de ce qu'on va enseigner, bien ce qu'on va présenter comme contenu de la formation. Bon, nous avons parlé la dernière fois comme un dernier point sur la grille de compétences du CECR. Cette grille de compétences, parfois, quand on la lit, on la voit un peu banale, mais c'est un travail bien coordonné entre des experts, entre des chercheurs en didactique de français langue étrangère. C'est un travail qui a pris dix ans de recherche et de travail par ses talents, ses pointures scientifiques. En l'occurrence, Christian Purin faisait partie de l'équipe. Donc, ils ont pris presque dix ans pour l'élaborer. Et enfin, moi, par exemple, pour n'importe quel spécialiste en langue française, il peut se référer même à la langue anglaise, la langue allemande, la langue italienne, espagnole, etc. Ce sont des langues de l'Union européenne qui font référence à ce cadre européen commun de référence pour les langues. CECRN ou bien CECR, vous l'appelez comme vous voulez, l'essentiel, le plus important, c'est de se rendre compte qu'il s'agit d'un cadre référentiel auquel on se réfère quand on veut élaborer un programme de formation en langue. Bon, pour nous, justement, dans le cadre de l'ingénierie de formation, j'essaie toujours de vous sélectionner quelques informations parce que plus on s'approfondit dans la lecture de documents divers qu'on trouve sur le net ou qu'on trouve dans les librairies, dans les bibliothèques, on arrive difficilement à avoir une idée claire sur comment agir, comment faire, parce que les démarches diffèrent d'une personne à l'autre. Maintenant, comme je viens de le dire, j'essaie toujours de vous sélectionner des notions clés et c'est à vous, si vous avez bien sûr la motivation nécessaire, vous pouvez aller plus loin à la recherche d'autres informations qui pourraient enrichir, bien sûr, votre bagage et qui permettraient, pourquoi pas, d'élaborer des programmes de formation au profit de demandeurs. Justement, hier, Dr. Regni, lors d'une conférence animée par des enseignants universitaires à partir de 22h30, m'a posé la question sur que peuvent faire les étudiants de langue à part aller à enseigner. Justement, je lui ai dit que les étudiants de langue pourraient élaborer des programmes de formation, pourquoi pas, ils peuvent être des concepteurs de programmes, concepteurs de projets de formation, pourquoi pas, parce que si on arrive à maîtriser les étapes de l'ingénierie de formation, on peut les faire et on peut produire, on peut même s'intégrer dans une optique commerciale, on produit des méthodes et on les commercialise, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a des gens, peut-être qu'ils n'ont jamais fait une formation en langue et qui commercialisent des méthodes, entre guillemets, d'enseignement de français. D'ailleurs, comment expliquez-vous le fait de trouver un tas de bouquins, de livres sur le marché intitulés souvent apprendre le français en 15 jours, apprendre le français dans 5 jours, apprendre le français dans un mois, etc. Donc ici, maîtriser les notions de base de l'ingénierie de formation permettrait d'aller, ou bien de travailler au moins d'une manière scientifique et de présenter un travail cohérent, un travail qui pourrait avoir ses fruits sur le terrain. Bon, aujourd'hui, on arrive à l'étape de l'élaboration de projets de formation. Ici, l'élaboration de projets de formation porte sur la conception générale, c'est-à-dire, si on dit conception, c'est-à-dire imaginer. Mais imaginer ici ne veut pas dire imaginer n'importe quoi, ou selon, bien sûr, ses penchants ou ses vocations. Mais imaginer, c'est selon le cadre référentiel. On a parlé la dernière fois d'élaboration de référentiels, soit de référentiels de compétences, soit de référentiels de situation. D'ailleurs, comme par exemple, pour l'approche communicative, la situation sociale de référence était le voyage touristique. Donc, tout ce qui compose le voyage touristique, on peut le considérer comme référentiel. D'ailleurs, quelle est l'étape avec laquelle on commence quand on veut faire un voyage ? On procède, par exemple, à la demande de visa, comment faire une demande de visa, comment, après, comment, par exemple, gérer son rendez-vous de visa, comment réserver, après avoir reçu son visa, comment réserver son billet d'avion, comment réserver à l'hôtel. Après, quand on arrive à l'aéroport, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'aéroport ? Quelles sont les personnes avec lesquelles on va discuter ? Quelles sont les démarches à faire ? Dans l'avion, comment on parle tant avec les gens, comment on parle tant avec l'hôtesse ? Au niveau de l'aéroport, du pays d'accueil, comment on procède tant ? Comment faire tant ? Comment réserver un taxi ? Comment demander son chemin, etc. Toutes ces situations, on peut les appeler un référentiel de situation pour, par exemple, comme je viens de le dire, l'approche communicative, le voyage touristique. Bon, pour la conception générale, c'est un peu différent, la conception générale du projet. Ici, on propose des compétences à installer, ainsi qu'un scénario pédagogique. Le scénario pédagogique, bien sûr, c'est-à-dire, quels sont, bien sûr, les éléments qu'on va couvrir dans la formation. Donc, cette phase, elle est connue dans le domaine de l'éducation et de la formation, surtout des jeunes, avec le nom d'élaboration de curriculum. Donc, la dernière fois, je vous ai promis de vous présenter cette notion de curriculum. Et aujourd'hui, on va, bien sûr, la présenter d'une manière sélectionnée, parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, je ne vais pas m'approfondir dans les notions, parce qu'on peut perdre son chemin. Il faut être spécialiste en curriculum pour pouvoir le présenter d'une manière détaillée. Donc, ici, je vais vous présenter la notion, telle qu'elle est conçue par des spécialistes en didactique, et je vais vous donner un exemple. On va le lire ensemble. Donc, cet exemple va vous permettre au moins d'avoir une idée comment en conçoitant les curriculum et peut-être il va vous servir de modèle pour penser à d'éventuelles formations que vous allez peut-être présenter à de futurs demandeurs de formation. Bon, cette étape consiste à créer un échéancier de compétences et de situations. Les compétences à installer doivent être organisées dans un nombre progressif et selon les situations décrites dans les référentiels établis sur place au niveau de l'entreprise ou le lieu de l'exercice du bénéficiaire. Pour comprendre cette étape, il faut comprendre trois notions clés, le curriculum, le programme et la progression. Donc, aujourd'hui, on va faire la distinction entre la notion de curriculum, la notion de programme et la notion de progression. Donc, pour la notion de progression, on va la laisser pour la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du curriculum. Bon, le curriculum, c'est un mot d'ailleurs à partir de son nom. Vous avez l'habitude peut-être d'entendre curriculum vitae, CV. CV, bon, généralement, on entend CV, mais le plus de gens savent que le curriculum, bien que le CV, c'est curriculum vitae, c'est-à-dire le parcours personnel, le parcours de la personne elle-même. C'est ça, curriculum vitae. Bon, ici, le curriculum, c'est un mot, comme vous l'entendez, bien quand vous le voyez sur sa graphie, c'est un mot pareil de la première vue, qu'il s'agit d'un mot d'origine italienne. Bonjour, Sabrine. Oui, Sahara Mdank, Sahara Mdanko Ken. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre, je vous dis tous, Sahara Mdanko. Merci de votre assiduité. Donc, d'ailleurs, je profite l'occasion pour vous parler d'une séance vidéo qui va, bien d'une conférence vidéo qui va être organisée le soir à propos du renoncement des étudiants à l'enseignement à distance. Même si, comme vous l'avez vu, c'est une expérience très bénéfique, mais il y a plusieurs étudiants qui renoncent à cette expérience. Donc, on va en parler le soir. Si vous avez du temps, je vous invite dès maintenant à assister à la discussion qu'on va animer avec Dr Regmi sur le sujet. Bon, je reviens maintenant à la notion de curriculum. A partir de son nom, comme je viens de le dire, c'est un nom, bien sûr, issu du latin. Il est issu du latin et il signifie « champ de course ». Là où on fait la course des chevaux généralement, l'hippodrome. L'hippodrome, c'est là où on fait la course, ou bien où on regarde la course des chevaux, où les chevaux font la course. Il renvoie à l'idée du parcours à faire. Donc, curriculum, c'est-à-dire parcours à faire. Parcours à faire, d'ailleurs, même pour, par exemple, le cursus scolaire, c'est un parcours à faire. Donc, tous les points abordés forment ce qu'on appelle curriculum. Bon, ici, en didactique, un curriculum est un ensemble de savoirs qui a pour objet pratique la construction méthodique d'un plan éducatif, global ou spécifique, reflétant les valeurs et les orientations des milieux et devant permettre l'atteinte de buts prédéterminés. Donc, cette définition, je l'ai extraite du dictionnaire pratique de didactique du français langue étrangère de Jean-Pierre Robert. Donc, on en a plusieurs copies au niveau de la bibliothèque. Je vous invite, si une fois on revient à l'université, je vous invite à le consulter. Bon, c'est un dictionnaire très pratique. Vraiment, c'est un dictionnaire pratique et qui donne des définitions très simples et qui vont droit au but. Bon, ici, pour expliquer, ensemble de savoirs. Donc, ici, si on dit savoirs, c'est-à-dire, ce n'est pas les savoirs qu'on magazine la personne, mais c'est-à-dire les savoirs décrits sur un document. Donc, le curriculum demeure un document dans lequel on décrit des savoirs, qui, bien sûr, qui est bien planifié et qui a référence à des situations, bien sûr, de vie, des situations de travail, etc. Ça dépend du domaine dans lequel on va proposer la formation. Si, par exemple, dans un cadre scolaire, on va parler beaucoup plus de situations de vie courante, de situations et de valeurs. On va parler de la formation de la personne comme étant un acteur social. Bon, dans le monde de l'éducation, la notion est connue comme un ensemble d'expériences de vie nécessaires au développement de l'élève. Cette définition est extraite de l'ouvrage de Viviane de Lenchir, « De l'éducation à la formation ». Donc, c'est un ouvrage très important. Il est très volumineux, mais qui contient des connaissances très importantes. Donc, ici, ensemble d'expériences. Donc, ici, quand on parle d'expériences, on parle de situation de référence. Donc, on ne peut pas élaborer un projet de formation si on n'a pas des situations de référence, surtout dans le domaine de la langue. Je réitère ce que je vous ai dit toujours sur l'objet de la didactique, la didactique des langues. Donc, toutes les didactiques de discipline ont les disciplines comme objet, mais la didactique des langues n'a pas la langue comme objet, mais elle est un peu plus la didactique des langues, parce que la langue, on ne peut pas la présenter comme ça, ce forme de quantité, ce forme progressive, mais il faut qu'il y ait quand même des situations à travers lesquelles on enseigne la langue. Donc, ici, les expériences de vie. Justement, à l'éducation nationale, généralement, on commence par l'environnement immédiat. On commence par qu'est-ce qu'on doit faire à la maison, surtout quand on enseigne une langue étrangère, comment se laver, comment prendre son petit-déj, comment, par exemple, s'habiller, comment saluer, comment, par exemple, demander une information très, très, très minime. Par exemple, demander le nom, l'âge à un ami. Parce que quand on est, par exemple, à l'école, on doit faire des amis, on doit connaître autrui. Donc, on commence par ces situations les plus simples, les plus banales. Et on va, d'une manière progressive, on va avancer. Et s'il n'y a pas une étude, bien s'il n'y avait pas une étude détaillée des situations de la vie, qui, les spécialistes ne pourraient jamais, peut-être, arriver à élaborer des curriculats contenant, bien sûr, des situations de référence dans la vie. Donc, ici, pour l'entir, un ensemble d'expériences de vie nécessaires au développement de l'énergie. Donc, ici, ça me rappelle aussi une notion très importante dans la vie de l'être humain, c'est la notion de l'éducation qui a été définie par Durkheim comme l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûrées. Donc, ici, dans un curriculum, on met un ensemble de situations justement qui vont influencer sur l'esprit de celui qu'on va former. Donc, ici, au lieu, par exemple, de laisser, par exemple, l'individu évoluer sur l'état, c'est-à-dire d'une manière anarchique ou aléatoire, on organise les apprentissages au sein de la classe et ça va nous permettre de gagner du temps parce que l'école, c'est gagner du temps. Parfois, il y a des gens qui portent la tête à l'école et qui disent, voilà, à l'école, qu'est-ce qu'elle peut donner pour, par exemple, l'enfant. L'enseignement, la formation sur tous ces derniers jours, sur tous ces derniers jours, avec le confinement, avec, bien sûr, ce que vit le monde avec coronavirus, tout le monde parle des médecins comme s'ils sont les supermans du monde, les sorteurs du monde. C'est vrai, ils sont les sorteurs du monde, mais ils présentent le maillon, le dernier maillon de la chaîne. Donc, ici, les enseignants, qui sont, bien sûr, les acteurs, les principaux acteurs de l'école et qui forment des individus, ils sont, bien sûr, dans les premiers fronts. Ils sont, ici, un enseignant, quand il a un programme entre les mains, ils forment un individu pour le préparer à des situations diverses de la vie. Ils, bon, la formation, bien l'éducation, c'est gagner du temps. Au lieu, par exemple, de vivre d'une manière naturelle dans la vie et d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences, ça va être peut-être tardive. Ça va peut-être, il y a certains qui ne peuvent pas, peut-être, se former durant toute leur vie, notamment s'ils sont dans un milieu isolé. Mais quand il y a une formation organisée, soit dans un cadre scolaire, soit dans un cadre professionnel, on va gagner du temps et on va former un individu apte, apte à exercer un rôle, apte à faire plusieurs actions. Donc, le curriculum, comme je viens de le dire, permet d'organiser ces situations, bien ce qu'il faut faire, d'une manière progressive et qui va permettre plus tard de concevoir les programmes permettant, bien sûr, d'assurer, bien de passer à la mise en œuvre de la formation. Maintenant, l'élaboration du projet, de formation, on est toujours dans la phase de conception, de l'imagination, de l'architecture du projet. Et plus tard, viendra la notion de programme, la programmation, qui est la première étape pour la mise en œuvre du programme. Bon, un curriculum comprend des objectifs assignés au contenu, des habiletés réparties, matérielles, activités d'enseignement, apprentissage. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais dans un curriculum, on ne peut trouver que les objectifs, ou bien un objectif, on trouve généralement un objectif terminal d'intégration. D'ailleurs, vous qui enseignez à l'éducation nationale, vous savez c'est quoi l'objectif terminal d'intégration. L'objectif terminal d'intégration, c'est le fait d'exprimer la compétence à installer sous forme d'objectif. À la fin de la formation, le forné, l'apprenant, le candidat sera capable de, de, et puis on exprime ce qu'on veut faire avec l'apprenant, bien ce que l'apprenant sera capable de faire avec un verbe, bien sûr, d'action à l'infinitif et c'est la compétence, c'est l'expression de la compétence parce que la compétence est difficile de la délimiter, mais on essaie toujours de l'exprimer avec un bagage linguistique. Donc ici, l'objectif, généralement, on va bien sûr voir plus tard ce qu'on appelle objectif de formation, objectif pédagogique. À l'éducation nationale, on parle d'objectif d'apprentissage. Auparavant, dans le cadre de la pédagogie de projet, on parle d'objectifs généraux et d'objectifs opérationnels. Maintenant, les termes ont changé un petit peu. On parle beaucoup plus d'objectif de formation, d'objectif pédagogique, objectif pédagogique, c'est-à-dire partiel, qui vise des étapes bien précises. Bon, les habiletés, c'est-à-dire, quand on parle d'habileté, l'habileté, c'est une partie de compétence. Et parfois, l'habileté peut être en elle-même une compétence, une sous-compétence. D'accord ? La compétence globale, elle est composée de plusieurs composantes. Ces composantes, on les appelle habiletés. D'ailleurs, si vous voulez comprendre c'est quoi habileté par rapport à une compétence globale, savoir écrire, ici, si on parle de savoir écrire, ce n'est pas seulement orthographier les lettres, mais orthographier les mots, mais on parle de savoir s'exprimer à l'écrit. Savoir écrire, c'est-à-dire savoir s'exprimer à l'écrit, c'est l'ensemble, c'est un ensemble cohérent d'habiletés. D'habiletés, bien sûr, qui ne peuvent pas être enseignées en même temps ou dans un temps très, très, très bref. Mais ce sont, bien sûr, c'est un travail longitudinal, c'est un travail qui dure des années et des années. D'ailleurs, pour, bien sûr, comprendre, bien sûr, valoriser le travail effectué par les enseignants, il suffit de regarder à ce que vous pouvez faire vous-même, maintenant, en tant qu'étudiant universitaire de Master 1 et ce que vous étiez quand vous étiez en première année primaire. Il y en a parmi vous qui ne savaient même pas c'est quoi un stylo. Mais les enseignants, avec le temps, suivant des programmes, bien sûr, ces programmes, s'inspirant des curriculaires, etc., ils nous ont démontré beaucoup de choses. Comment prendre le stylo, comment choisir sa direction, bien comment établir des correspondances entre la phonée et la graphie, et plus tard, comment construire la signification des mots, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à lire et à produire à l'écrit. Donc, c'est énorme. On ne peut pas, dans tout cas, dans aucun cas, ignorer le rôle de l'enseignant et le rôle de l'éducation et du secteur éducatif et le rôle général de la formation. D'ailleurs, j'aurais été à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'entends parfois sur les réseaux sociaux, des personnes qui se présentent au nom d'experts, au nom de spécialistes et qui remettent en cause le rôle de l'école, le rôle des instituts, le rôle de toutes les institutions de formation. Moi, je dis qu'une formation, une institution chargée de la formation a un rôle crucial dans toute société. Toutes les sociétés qui se sont occupées de la formation, surtout la formation raisonnée, ont réussi les autres qui ont délaissé cette formation, ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, il faut parler maintenant, je vous donne un titre d'exemple, un titre d'exemple, une petite comparaison entre des étudiants qui font des études au niveau de la capitale, à Alger, et des étudiants qui font des études dans les universités de l'intérieur, de l'intérieur plutôt. Bon, à Alger, il y a plusieurs écoles de formation en langue internationale qui travaillent avec des programmes, des programmes dans le Nord, des programmes modernes. les étudiants, bien sûr, qui sont inscrits à Alger, dans les différents instituts, dans les différentes facultés, quand ils se rendent compte de l'importance des langues étrangères, ils vont directement demander d'être formés au sein de ces écoles. Dans des délais, très vite, ils peuvent arriver à un niveau de compétence avancé leur permettant d'acquérir de nouveaux savoirs, bien sûr, avec, dans ces langues-là, le français, l'allemand, l'italien, l'anglais, surtout l'anglais actuellement. Donc, ils peuvent poursuivre leurs études le plus normalement possible. Et ici, cette, cette maîtrise ou bien cette étude de langue leur permet, ou bien cette formation en langues étrangères leur permet d'avoir plusieurs horizons dans l'avenir. Quand ils sortent de l'université, ils peuvent exercer dans des sociétés multinationales. D'ailleurs, des étudiants qui font leurs études à Alger, au niveau de la capitale, ils se trouvent parfois contactés par des sociétés multinationales quand ils sont en pleine formation. Justement, quand ils, quand les représentants de ces entreprises remarquent la maîtrise de ces étudiants des langues, de plusieurs langues, leur maîtrise de leur domaine, ils vont, bien sûr, leur proposer, bien sûr, des offres de travail. Ils ont aussi la possibilité d'aller en dehors du pays et de travailler dans des sociétés étrangères. Donc, d'ailleurs, ici, ça nous démontre clairement l'importance de la formation raisonnée, la formation bien planifiée qui suit toujours des bases scientifiques et qui suit toujours, bien sûr, un raisonnement d'ingénierie. Bon, maintenant, pour comprendre, pour mieux comprendre c'est quoi un curriculum, je vous donne un exemple de deux curriculas. Ces curriculas, je les ai trouvés dans un document qui s'appelle Malette, Malette du F2 et qui a été élaboré par le ministère de l'éducation nationale en 2010 en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères français, avec l'Institut français beaucoup plus. Ils ont élaboré cette grille. À l'époque, il y avait, bien sûr, des conventions entre la France et l'Algérie pour travailler ensemble pour la promotion de la langue française. Donc, un groupe d'experts algériens et français ont proposé des curriculas pour l'éducation nationale. Et ici, je vous propose un curriculum de première année de français. Si je dis un peu de première année de français, à l'époque, ils ont proposé d'enseigner le français à partir de la deuxième année primaire. Une expérience qui a duré que deux ans et après, on a annulé ce enseignement, malheureusement. moi, personnellement, j'ai vécu cette expérience et je vous le dis franchement, ça a donné des résultats satisfaits. C'était fructueux pour les élèves. Bon, curriculum maintenant de première année. Dans un curriculum, c'est un exemple, comme je viens de le dire, vous pouvez le prendre comme un exemple si vous voulez dorénavant concevoir des projets de formation. Public visé, les élèves de sept ans qui commencent le français en première classe. Ils sont en cours d'acquisition de la lecture et de l'écriture dans leur langue maternelle. Amina, oui, s'il vous plaît, monsieur, quelle est la différence entre curricula et curriculum ? Curricula, c'est le pluriel de curriculum. C'est un mot irrégulier, c'est un mot emprunté en latin, c'est pour cette raison. On ne peut pas dire des curriculums avec S à la fin, mais on dit curricula, comme stimulus, stimuli. Le pluriel de stimulus c'est stimuli, la même chose pour curriculum, le pluriel c'est curricula. Bon, pourquoi j'ai dit exemple de curricula ? C'est-à-dire, je vais vous donner deux exemples et vous allez voir l'enchaînement entre les deux curricula et vous allez bien sûr vous rendre compte sur la notion de situation de référence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc toujours, pour élaborer un projet, il faut toujours avoir un référentiel de situation. Il ne faut pas réaliser un projet d'une manière anarchique, mais il faut qu'il y ait toujours des situations de référence. Bon, nombre d'heures, 60 heures de 40 minutes en prenant comme base 30 minutes de cours, soit 40 heures d'enseignement. Objectifs généraux, je passe. Si je dis objectifs généraux ici, c'est l'objectif de formation. Il n'y a qu'un seul objectif ici. Au terme de cette année scolaire, l'élève sera capable de communiquer dans des situations de communication minimales. Situation de communication minimale. C'est une compétence communiquer dans des situations de communication minimale. c'est une compétence. Elle est exprimée sous forme d'objectif en ajoutant l'expression au terme de cette année scolaire, l'élève sera capable. Bon, l'évabilité. Sur le plan linguistique, identifiez le français parmi différents formes. Regardez bien cette habileté. Elle est bien sûr proposée comme première habileté par rapport à une référence. C'est un élève qui a le français comme une langue étrangère et qui a sa langue maternelle. Si on parle de l'élève algérien par exemple, c'est encore pire. Même pour un utilisateur algérien d'une façon générale, même dans un cadre d'une formation privée, dans un cadre par exemple de formation dans une école privée, ce n'est pas par exemple comme le cas de l'éducation nationale. L'éducation, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une formation à part entière. L'éducation, certes, on a fait la différence entre éducation et formation, mais l'éducation, elle fait partie, c'est une formation à part entière parce qu'elle est beaucoup plus étatuelle par rapport à l'État, à une finalité par rapport à l'État et elle touche aux personnes tragiques, aux personnes qui ne sont pas encore mûres parce qu'on vise beaucoup plus des compétences transversales, on vise à développer chez les élèves des compétences qui ont relation avec les valeurs beaucoup plus. Bon, ici, savoir faire linguistique, identifier le français parmi différents langues. La première habileté, c'est de savoir, quand on n'entend pas quelqu'un parler en langue étrangère, on va savoir qu'il s'agit du français, qu'il s'agit d'anglais, qu'il s'agit d'itagné, etc. Parce que si vous allez demander par exemple surtout un élève quand il regarde la télévision, il va considérer toute personne parlant une langue étrangère comme parlant français, comme le cas, par exemple, du contexte algérien. Saluer, prendre congé, se présenter, ça relève, bien sûr, de la nature de l'enfant, de son environnement immédiat. L'enfant cherche toujours à découvrir son milieu et à connaître l'autre. Quand il est à l'école, il a besoin de connaître, de faire des amis, etc. Donc, il doit maîtriser cette habileté, s'amuser, prendre congé, se présenter. Épeler son nom. C'est très important. Épeler son nom, c'est-à-dire connaître que sont les lettres composant son nom. Quantifier, petit, grand, pour exprimer ses sentiments. Par exemple, bien pour moi, exprimer, bien sûr, son évaluation pour les choses. Petit, grand, cet objet est petit, cet objet est grand, j'ai un grand amour à toi, etc. Réagir à une consigne, réagir à une consigne, surtout à l'oral, dans la classe, sortez, entrez, asseyez-vous, rongez vos affaires, écoutez. D'ailleurs, ce sont des habiletés qui doivent être acquises en classe primaire. D'ailleurs, je me mets à la place de mes collègues qui travaillent dans des écoles moyennes, dans des écoles secondaires. il y a d'énormes problèmes à propos de cette réaction aux consignes. Il y a un énorme problème qu'on rencontre avec les apprenants qui refusent, par exemple, d'entendre l'enseignante. Quand il leur dit, par exemple, silence, taisez-vous, s'il vous plaît, ils ne vont pas entendre. Contenu linguistique. Bon, quels sont, bien sûr, les points de langue nécessaires pour installer, bien sûr, ces habiletés ? On a besoin des verbes, être, avoir, le verbe s'appeler, quelques verbes du premier groupe, le verbe faire, le verbe écrire, ce sont des verbes, bien sûr, très importants, très nécessaires et ce sont des verbes à usage, générales. On les trouve presque dans la plupart des situations de la vie courante et beaucoup plus dans l'environnement immédiat de l'enfant. Sensibilisation à quelques éléments de morphosyntaxe, féminin, masculin, le genre et le nom est très important. Les possessifs au singulier. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, même des étudiants universitaires ont un problème énorme. Justement, c'est pour ce présent proposer un programme de d'écriture pour les étudiants est une chose difficile si on trouve des étudiants qui ont du mal à maîtriser ces adjectifs possessifs, « ma », « tant », « ta », etc. Les déterminants, le, là, un, une, ils sont très importants. Les représentatifs, bien le représentatif, c'est sur le plan politique pour apprendre une langue étrangère, pour un débutant, ici, ce curriculum, on peut l'appliquer avec un adulte, mais avec un adulte, avec un programme différent, le programme, bien sûr, on va proposer d'autres supports, d'autres situations pour comprendre. Repérage, sur le plan politique, repérage des sons, comme il s'agit d'une langue étrangère, il faut bien sûr connaître sa phonétique, la langue. Repérage des sons, « e », « ou », « i », « en », « on », « et », « et », « re ». « Re », le son « re ». Donc, rythme, information. Bon, le « re » ici, c'est une marque déposée pour le français. D'ailleurs, moi, personnellement, je conseille, surtout les enseignants qui travaillent au primaire, de prononcer « re », « re », c'est parce que quand on est quand on prononce le français avec le « re », on permette aux apprenants d'acquérir, d'acquérir cette langue en dehors de l'école parce que dans les approches modernes, le plus important, c'est de faire apprendre à apprendre aux enfants. Ce n'est pas de leur donner des savoirs d'une manière facile, mais c'est de leur donner une manière d'apprendre. C'est-à-dire, en leur donnant les clés du savoir, ils vont acquérir des informations en dehors de la situation clave. Bon, maintenant, pour les contenus linguistiques, comme je viens de le dire, les reprenants, pardon, le contenu phonétique, phonétique ici, ça dépend. Bien sûr, ce sont des références, références, mais dans le programme, on va proposer des activités, des supports dans lesquels, bien à travers lesquels on va étudier ces centres parce qu'on ne va pas quand même les présenter aux apprenants d'une manière comme ça, explicite, aléatoire, etc., parce que c'est ennuyeux pour, soit pour les adultes, soit pour les enfants. est-ce que l'enseignant peut s'entrer sur les besoins de chaque élève? Bon, les besoins de chaque élève pour l'école, c'est un peu difficile, mais dans une formation, dans une formation privée, on peut, on peut, par le classement, bien par l'organisation des groupes, selon les besoins et selon le niveau de compétence par rapport, bien sûr, au cadre de référence. À l'éducation, les besoins, généralement, sont collectifs et c'est pour cette raison qu'on propose un programme standard. Dans une formation spécialisée, oui, on peut, on peut le faire. Bon, on continue. Rythme, intonation, distinguer entre affirmation et interrogation simple. Ici, c'est surtout sur le plan oral, surtout sur le plan oral, comment, quelle est la musicalité de la question, quelle est la musicalité de l'affirmation. Lexique. Quel lexique, bien sûr, on propose ? Les couleurs, les jours de la semaine, la famille, les prénoms français, le vocabulaire quotidien de la classe. Écrit, graphie de l'alphabet. Graphie de l'alphabet. C'est-à-dire, c'est-à-dire ici, on n'arrive pas à, on ne va pas à, à n'écrire, proprement dit, c'est-à-dire, de s'exprimer à l'écrit, mais seulement une habileté, c'est de connaître la graphie de l'alphabet, c'est-à-dire la représentation graphique des phonèmes de la langue française. Évaluation. L'évaluation qu'on propose, évaluation formative, beaucoup plus sur la compréhension orale. Comme vous voyez ici, ce curriculum qui vise la première année d'enseignement de français, c'est un projet, bien c'est un curriculum qui vise des données à dominante orale. Donc, le projet proposé ici, il est à dominante orale, il n'est pas à dominante écrite. Voilà ce qui est demandé normalement dans une situation de langue étrangère. Donc, l'objectif d'installer une compétence de communication dans une situation minimale comporte aussi la familiarisation avec cette langue. Il faut se familiariser avec cette langue pour pouvoir, bien sûr, aller plus loin. Donc, c'est une chose qui n'est pas malheureusement abordée au sein de nos classes. Maintenant, on passe au deuxième curriculum, un curriculum de deuxième année. Donc, je vais plus tard vous partager tous les curriculum jusqu'à la septième classe, jusqu'à la septième classe, la septième année d'enseignement de français. Curriculum de deuxième année. public visé, les élèves de huit ans qui ont commencé le français en première classe. Ils sont en cours d'acquisition de la lecture et de l'écriture dans leur langue maternelle. Langue maternelle, c'est une chose malheureusement en Algérie, c'est difficile. On arrive jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à déterminer quelle est notre langue maternelle. Moi, d'ailleurs, je vous l'ai dit pendant les cours de didactique, on a plusieurs langues maternelles en Algérie. Et la prise en charge de ces langues maternelles va permettre certainement à dispenser un enseignement efficace aux apprenants. Emile, qu'est-ce qu'elle a dit ? Ce que je comprends maintenant, c'est que le curriculum sert à jalonner la formation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas, c'est, on se réfère au curriculum qu'on va élaborer un programme bien planifié et bien organisé. Et plus tard, ça va permettre aussi d'élaborer des outils didactiques tels que le manuel aussi d'une manière raisonnée. Donc, comme vous voyez les points qu'on a vus tout à l'heure, on ne peut pas les enseigner comme ça d'une manière progressive et explicite, mais il faut les insérer dans un programme. Je réitère ce que je vous dis toujours, que l'objet de la didactique est plou. Il n'y a pas une quantité de langues qu'on va enseigner, mais on va enseigner la langue dans des situations et à travers des supports. Bon. Nombre d'heures 90 séances de 40 minutes en prenant comme base 30 semaines de cours soit 60 heures d'enseignement 60 heures d'enseignement durant une année. Objectif généraux, il y a 15 objectifs ici. Au terme de cette année scolaire, l'élève sera capable de comprendre les consignes données en français par l'enseignant et de communiquer dans des situations de communication minimales. Communiquer dans des situations minimales. ici, l'élève comprend les consignes données en français par l'enseignant. Donc, il y a un développement. D'ailleurs, dans le premier curriculum, dans le premier curriculum, on a proposé d'enseigner les consignes, de faire apprendre à l'apprenant, de réagir aux consignes. maintenant, dans la deuxième année, il sera capable de comprendre les consignes, c'est-à-dire un tas de consignes. Quelles que soient les consignes données par l'enseignant, l'enfant, bien l'élève, le bénéficiaire de cette formation va réagir selon la consigne. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas une réaction bien sûr systématique qui suit le principe de stimulus-réponse, mais une réaction par rapport à une vraie construction du sens de la consigne donnée par l'enseignant. Bon, communiquer dans des situations de communication minimale, on va connaître ces détails dans les habiletés qu'on doit bien sûr installer chez les ateliers. Savoir faire linguistique, saluer et prendre congé, il y a ici une répétition. Voilà ce qu'on appelle en didactique la pédagogie spiralaire. On évolue, mais on revient sur des notions de base, des notions qui présentent les fondements de tout l'apprentissage. saluer, prendre congé dans différents types d'interrelations, parler de soi, dire son nom, son âge, présenter sa famille, présenter quelqu'un. Donc, on passe maintenant à présenter son âge, présenter sa famille, présenter quelqu'un. Il y a une amélioration dans ce curriculum. se situer dans l'espace, les indicateurs de lieu où on vit, où on habite, donner son adresse, dans, sur, etc. Caractériser quelqu'un, identifier et écrire, écrire le portrait de quelqu'un, caractériser des objets, identifier et écrire, bon, par exemple, les couleurs, etc. Se situer dans le temps, les jours de la semaine, les mois, aujourd'hui, le matin, le soir, exprimer ses goûts et ses références, j'aime, j'adore, je préfère, je n'aime pas, exprimer son état psychologique, j'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud, quantifier, chiffrer, nombre jusqu'à 60. Contenu linguistique, bon, voilà, bien sûr, qu'est-ce qu'il me faut comme point de langue pour arriver, bien sûr, à installer toutes ces habiletés, être, avoir, avec toutes les personnes, être, plus nationalité, avoir plus locution, j'ai faim, j'ai croix, avoir plus âge, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans, etc. Il y a du bruit, c'est l'heure pour sortir, c'est mon ami, c'est mon père, c'est mon papa, c'est ma classe, c'est ma maison, etc. Dans sur, les cahiers sont dans l'armoire, les livres sont sur les tables, etc. conjugaison et de la construction des verbes, le verbe habiter, plus nom de rue, habiter, plus nom de ville, habiter, en, plus nom du pays, s'appeler au singulier, le verbe, je m'appelle, la formule, je m'appelle, commencer, finir, lire, écrire, plus, complément, d'objet. Aimer, adorer, préférer, distinguer quelques éléments de votre syntaxe, comme le féminin et le masculin. Donc, comme vous voyez ici, ces habiletés, une fois, par exemple, on élabore un programme, se référant à ce curriculum, je suis sûr, je suis sûr, que cela va apporter des résultats positifs pour tout apprenant, bien sûr, qui bénéficiera, bien qui bénéficierait, conditionnel, d'une formation pareille. Bon, justement, j'ai sauté une page, excusez-moi. voilà. Savoir, bon, quelques kilomètres, mais, six, sept, je passe à la septième page. Excusez-moi, c'est juste, voilà, je passe directement à la septième page. Oui, c'est un problème technique. on continue toujours pour les points de langue, les possédifs, mon, ma, mais, tant, tâté, les déterminants, le, la, agré, il y a ici, une adoption du principe de la pédagogie spiralaire, c'est-à-dire, il y a une répétition des points qu'on a proposés dans le curriculum de première année. Les pronoms toniques, moi, toi, phonétiques, repérage des sons, comme, e, ou, i, en, 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 et, et, re, rythme intonation, distinguer une affirmation d'une interrogation simple, interrogation avec est-ce que, ici, on passe un petit peu à la mochro-syntaxe, est-ce que, phrase négative, phrase négative, ne, plus vert, plus pas, lexique, le lexique qu'on doit donner, bien sûr, dans le programme, qu'on va élaborer suivant ce curriculum, les couleurs, les jours de la semaine, la famille, les activités de loisirs, le vocabulaire de la chambre, les très longs conseils, le vocabulaire quotidien de la classe, etc. Écrire, graphie de l'alphabet, la correspondance, phonographie, remplir une fiche de présentation, rédiger un texte simple de présentation, évaluation, évaluation formative, les quatre compétences. Cette fois-ci, ce qui est nouveau pour ce curriculum, c'est l'évaluation des quatre compétences, orale réception, orale production, orale écrit réception, écrit production. L'évaluation formative, en fin d'année, les quatre compétences. D'ailleurs, ici, dans ce curriculum, on propose l'évaluation des quatre compétences, c'est-à-dire une évaluation critériée de la compréhension de l'écrit, de la compréhension morale, une évaluation critériée de la production morale, une évaluation critériée de la compréhension et de la production de l'écrit. chose qui n'est pas encore faite dans ma classe, malheureusement. On ne fait que l'évaluation de la compréhension et de la production de l'écrit et qui ne répond pas dans la plupart du temps aux critères, surtout de l'approche adoptée. On passe maintenant à la notion des programmes. Le programme peut être défini comme un ensemble cohérent d'activités d'enseignement par lesquelles on cherche à atteindre certains objectifs de formation. C'est une définition, bien sûr, qui appartient à Jean-Pierre Robert. Programme, ce qui fait la différence entre programme et curriculum, et la langue de curriculum contient, bien sûr, des situations de référence, mais dans le programme, on propose des activités d'enseignement pour chercher à atteindre des objectifs très précis. Justement, vous allez mieux comprendre quand on va aborder la notion d'objectif de formation, objectif pédagogique. L'objectif pédagogique, c'est un objectif partiel lié toujours à une activité. Cette activité dans le curriculum, on ne la trouve pas, mais dans le programme, on trouve les activités, les activités de découverte, les activités d'application, etc. Donc, l'objectif dans un programme permet de faire une évaluation formative une fois que le savoir, bien sûr, le savoir enseigné est atteint par l'apprenant, bien par le bénéficiaire. C'est un bon signe, il faut passer à une autre étape du programme. Si l'objectif n'est pas atteint, on ne peut pas passer, il faut revoir sur la manière avec laquelle on présente le contenu, ou bien il faut repenser même les activités pour arriver à une assimilation meilleure par les apprenants. Donc, le programme se référencie, c'est-à-dire il a référence, il fait référence au... Le programme prend sa référence, ou bien se référencie au curriculum. On ne peut pas proposer un programme comme ça, d'une manière aléatoire, d'une manière, soi-disant, se référant à l'expérience. Il y a certains, bien sûr, prétendants experts qui s'impliquent dans toutes les situations et qui se présentent comme experts et qui proposent, bien sûr, des situations de formation, d'une manière comme ça, sous forme de compilation, c'est-à-dire une cueillette de données, un remplissage. On choisit des activités, on choisit des supports, des contenus. On les met d'une façon aléatoire et on les appelle programmes ou on les appelle, je ne sais pas, méthodes, etc. Alors, le curriculum... Oui, Amina, le curriculum, il est beaucoup plus théorique. Le programme, il est pratique. Le programme, il permet de réaliser le curriculum sur le terrain. Donc, on peut, en aucun cas, appeler... Pardon, ici, j'ai fait une erreur, normalement. Une série d'activités sans référence à un programme. Donc, le programme prend sa référence du curriculum. Donc, tout ce qu'on propose comme activité. Et voilà, ces activités doivent être conçues d'une manière progressive. Ici, on va parler la semaine prochaine de la mention de programme, de progression. Donc, la progression, elle est au service de l'élaboration de programmes. Elle est au service de l'ingénierie de formation. Le programme présente le volet pratique pour le curriculum. Le curriculum, il est théorique. Le programme, il est... C'est le volet pratique, c'est-à-dire le programme, c'est-à-dire l'échéancier qu'on va poursuivre pour réaliser le curriculum. Donc, le programme comporte souvent des sujets et des activités à réaliser dans un ordre donné. Dans le curriculum, comme vous avez vu, il n'y a pas de titre de séquence, de titre de projet. Mais dans le programme, il y a des titres de projet. Il y a des supports qu'on propose. Bon, il y a des titres de projet. Il y a une description des contenus dans le programme. Et puis, il y aura ce qu'on appelle les outils didactiques, comme le manuel, par exemple. Dans le manuel, il y a des supports, il y a des leçons de différentes natures qui vont vous permettre de réaliser le programme, bien sûr, d'une manière ordonnée, d'une manière progressive. Bon, voici un exemple d'un programme de formation. C'est un programme très bref. C'est un programme pour la formation en langue anglaise. Bon, ici, action de formation, anglais professionnel, objectif de la formation, une progression des compétences linguistiques professionnelles, acquérir tous les outils pour une entrée en matière parfaite avec un interlocuteur ou un correspondant, s'approprier les méthodes de communication efficace et adaptée, s'exprimer avec aisance, fluidité, spontanéité à l'oral, comme à l'écrit, savoir mettre en valeur son travail et ses résultats, reporting, présentation, réunion. Ici, ce sont des objectifs de la formation. Ces objectifs de formation vont être suivis par des objectifs pédagogiques. Et justement, pour réaliser ce programme, il faut qu'il y ait des outils didactiques. Les outils didactiques, d'ailleurs, on parle souvent de manuels. Le contexte scolaire, on parle beaucoup plus de manuels. Dans le contexte de formation professionnelle ou formation spécialisée, des étudiants, des étudiants, des professionnels, on parle du manuel, on parle du cas et d'exercice, on parle de CD-ROM. Dans le CD-ROM, bien sûr, on présente parfois des exercices interactifs, des vidéos, etc., surtout pour concerner l'oral. Donc, tout cela, ce sont des documents, bien sûr, ce sont des outils didactiques pour mettre en œuvre le programme. Bon, les premières étapes de l'échange professionnel réel, aussi, les expressions à connaître pour gérer une conversation par la face ou au téléphone, savoir présenter sa vie sociale et professionnelle, animer ou participer à une réunion, annoncer l'ordre du jour, savoir exprimer, voilà. Voilà ici, vous voyez les premières étapes de l'échange professionnel réussi. Ce sont des titres d'éventuels projets. Mais pour mettre en œuvre ces projets, il faut qu'il y ait des outils didactiques et il faut qu'il y ait quand même des contenus qu'on doit mettre en œuvre. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, Shawé ? Il y a un certain nombre de lacunes dans les curriculaires qui ont des conséquences négatives sur le développement d'une éducation de qualité pour tous. Par exemple, certains pays connaissent des disparités considérables entre le curriculum prescrit, mis véritablement en œuvre, le curriculum enseigné et le curriculum effectivement assimilé ainsi qu'entre le curriculum et son évaluation. Mais ici, le curriculum reste toujours une étape théorique permettant de réaliser des programmes pour ne pas bien sûr tomber dans l'imitation. Parce que, par exemple, si on parle de notre situation en Algérie, on est tombé dans l'imitation. On imite ce que les autres ont fait. Justement, c'est pour cette raison, peut-être, qu'en Algérie, on compense entre la notion de programme et la notion de manuel. D'ailleurs, si on parle, par exemple, du cas de l'école primaire algérienne, les parents, les spécialistes se plaignent de la condensation de programmes, ou bien de matières enseignées, les contenus, etc. Est-ce que le curriculum, c'est la vie personnelle de l'élève ? Non, le curriculum n'est pas la vie personnelle de l'élève. Mais le curriculum comporte l'architecture à suivre pour enseigner, pour former, pour former un citoyen futur. Voilà. Merci, Chocry, pour cette question. C'est vrai, ce sont des notions qui font la polémique. Mais moi, personnellement, je vous présente ces notions d'une manière objective. Je ne suis pas dans une situation qui me permet de critiquer, de parler, mais au moins, vous donner des notions. Et c'est à vous d'élargir vos lectures pour comprendre les notions bien, bien comme il faut, et pourquoi pas, pour proposer, comme je viens de le dire au début, d'éventuels programmes de formation. Ce que le plus important pour l'étudiant, ce n'est pas de rester dans les notions théoriques, mais c'est d'agir positivement, c'est-à-dire de proposer lui-même des solutions en se basant, pourquoi pas, sur les critiques données par des spécialistes. Pourquoi pas ? C'est légal, c'est permis, c'est autorisé pour tout le monde. Bon. Donc ici, comme je viens de le dire, dans le programme, il y a des titres de projet, des titres de séquence, et qui va demander des outils didactiques, des outils pédagogiques, un matériel pédagogique pour qu'il soit réalisé. Donc, le programme ou le curriculum doit avoir le programme comme une méthodologie, bien comme un volet méthodologique, c'est-à-dire un plan de mise en œuvre, et plus tard, les documents d'accompagnement, les documents, les outils didactiques, vont être, ou bien vont présenter pour le curriculum, l'outil avec lequel les savoirs vont être transmis aux bénéficiaires. Le curriculum est un guide pour l'enseignement didactique. Non, ce n'est pas un guide pour l'enseignement, mais c'est un guide pour l'élaboration de programmes. On ne peut pas élaborer un programme, comme je viens de le dire, d'une manière anarchique, mais on élabore par rapport à un curriculum. Et le curriculum ne se réalise pas aussi d'une manière anarchique, mais il se réalise suivant l'analyse des besoins et suivant l'analyse des situations. Quand on analyse les besoins, on peut faire, on peut connaître l'écart entre ce que le demandeur de formation a comme savoir, comme compétence, et ce que l'action qu'il souhaite bien sûr maîtriser demande comme compétence. On fait un référentiel de compétence, puis un référentiel de situation. Parce que, surtout dans la formation en langue, le plus difficile, c'est de trouver des situations dans lesquelles on acquiert les savoirs. Parce que la langue n'existe pas dans un état brut. On ne peut pas l'enseigner comme si, par exemple, comme le fait d'enseigner, ou bien de l'enseignement coranique. On fait apprendre à des personnes, 60 g du Coran, dans un délai limité. Ce n'est pas ce forme de programme, mais d'une manière comme ça, d'une manière linéaire. On apprend le Sorat al-Baqarah, puis le Sorat al-Ibran, et même le Baqarah, on la partage à chaque fois. On apprend des versets, des versets, des versets, jusqu'à ce qu'on arrive à connaître tous les versets du Coran d'une manière ou bien par cœur. Ici, les Zéouillettes travaillent de cette façon. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de curricula. Par contre, si on parle de facultés, de shéria, ou on parle d'écoles, d'écoles de formation, par exemple, en shéria, on trouve que ces écoles-là ont des curricula et ont des programmes raisonnés, bien sûr, qui fonctionnent en suivant les méthodologies ou les approches modernes. D'ailleurs, même si je me rappelle de la notion de méthodologie et d'approche, le curriculum, c'est le côté théorique, on l'élabore par rapport à l'analyse de besoins et par rapport à l'observation des situations et l'analyse des situations. Puis, quand on élabore le programme, on l'élabore par rapport à une méthodologie donnée. On ne peut pas, par exemple, actuellement, avec l'avancée technologique, avec, par exemple, l'avancée des sciences cognitives et de la psychologie cognitive. On ne peut pas proposer un programme se référant, par exemple, à des approches behavioristes, stimulus-réponses. Mais il faut que ce programme soit réalisé en respectant l'approche ou la méthodologie constituée. Par exemple, l'approche par compétence fonctionne avec ce qu'on appelle pédagogie de projet. Donc, le programme doit être organisé sous forme de projet, de séquence. On ne peut pas proposer directement un contenu à chaque fois, chaque support a des activités et a des objectifs juste pour remplir de l'espace ou remplir le cerveau de l'apprenant. Mais il faut que les projets aussi soient conçus d'une manière à répondre aux besoins de l'apprenant. C'est-à-dire, à chaque fois, par exemple, la maîtriser, la maîtriser, bien former un citoyen utile, un citoyen utile capable d'agir dans des situations différentes de la vie. C'est une compétence globale. Cette compétence globale, on va la partager sous forme de projet. Donc, dans chaque projet, ce n'est pas le projet dans sa conception pédagogique, c'est-à-dire réaliser un écrit pour le présenter à l'enseignant, pour l'évaluation, mais c'est sur le plan des acquisitions chez l'apprenant, par exemple, ses capacités à faire les choses, ses capacités, par exemple, si on parle d'un projet de réalisation d'un prospectus de son civilisation, le prospectus sur le papier, mais sur le plan, par exemple, de comportement sur le plan de données scientifiques, etc., l'apprenant doit être capable, par exemple, de comprendre de quoi s'agit-il d'abord, quels sont les risques et quels sont, bien sûr, les résultats sur le danger attendu, par exemple, de filets, les dangers de la pollution, etc. Il doit savoir d'abord où il y a cette pollution et à quoi sert cette action dans laquelle il va s'inscrire, c'est-à-dire de sensibiliser, par exemple, ses collègues, sensibiliser les gens dans son quartier, dans son village, sur les risques, par exemple, de la pollution. Donc, dans ce projet-là, c'est un projet, bien sûr, qui fait partie intégrante de la formation du citoyen capable d'agir dans des situations différentes de la vie. Ce projet-là ne va pas être réalisé seulement sur papier, sur un carton qu'on va présenter à l'enseignant et dans la plupart des cas, les apprenants recourent à la triche, c'est-à-dire font du copier-coller, demandent de l'aide de ses parents, etc. Mais sur le plan, bien sûr, comportement, l'enfance lui-même doit acquérir des comportements de protéger la nature, de protéger son environnement. Donc, c'est ça. Justement, ici, par exemple, ceux qui ont élaboré des programmes scolaires ont pris en considération, par exemple, la protection de la nature parce que le programme scolaire, ici, a une finalité de former un citoyen, un citoyen conscient, un citoyen qui sait agir dans son environnement. Voilà. Justement, ici, comme je viens de le dire, l'approche ou la méthodologie est très importante dans l'élaboration des programmes parce qu'une fois on élabore un programme d'une manière comme ça, c'est juste une compilation, on risque de ne pas avoir des résultats et on risque de gâcher toute la formation. Mais un projet raisonné, justement, ici, un programme raisonné qui se présente sous forme de projet, ce projet, comme je viens de le dire, qui porte sur les comportements et les actions, va certainement réussir à former et à satisfaire les besoins de ce candidat, bien sûr, ce bénéficiaire. Bon. On continue. On est toujours dans… Voilà, c'est la suite. Je vais vous partager le document plus tard. Je vais vous faire vite. Une heure qu'à râle, c'est le temps de ramadan. Bon. Maintenant, pour qui se programme ? Les personnes qui travaillent ou seront amenées à travailler en anglais, travailler en anglais, soucieuses, d'être rapidement à l'aise et efficaces lors d'un rendez-vous professionnel, de réunion ou de présentation en anglais. Voilà, c'est un programme de formation, formation d'un personnel en langue anglaise, un personnel travaillant dans une entreprise. Prérequis pédagogique, bonne compréhension au rang, vocabulaire courant acquis, notion grammaticale scolaire, niveau lycée. Donc, dans chaque programme, on demande toujours la formation de base, la formation de base du bénéficiaire de la formation. Point fort de la formation, un tour complet de sujets professionnels à maîtriser en anglais, lever les appréhensions à l'utilisation de la langue, un programme de formation technique et municieux, acquisition des techniques qui font la différence lors d'un premier rendez-vous, moyen pédagogique, face à face avec un formateur de langue anglaise, mise en situation répétée et coaching terrain, suivi de l'exécution du programme et appréciation des résultats, synthèse, compte rendu, durée recommandée pour cette formation 20h à 30h, entre 20h et à 30h. Bon, voici le lien, justement, vous pouvez le consulter, le lien sur lequel j'ai pris ce programme de formation. Donc, ne sont que des exemples pour comprendre les deux notions et pour, bien sûr, donner la vie à vos cerveaux, donner, bien sûr, le feu vert à vos cerveaux à réfléchir sur la manière avec laquelle on propose des programmes de formation de valeur, des programmes efficaces pour permettre, bien sûr, une bonne acquisition de la langue, notamment notre langue française. Je répète, votre avenir n'est pas seulement d'aller enseigner, mais c'est de réfléchir à donner, à produire des programmes, à produire des méthodes de langue étudiante. Bon, je vous laisse un peu de temps si vous voulez poser des questions, sinon, monsieur, pouvez-vous partager le document du cours précédent ? Oui, le tout, j'ai mis tout dans ce document, je vais vous le partager tout à l'heure. Mais, il y a quelques erreurs d'orthographe, vous ne les prenez pas en considération, je suis un être humain et si je ne trouve pas une personne qui me lit, je trempe, par contre. Donc, excusez-moi si vous trouvez dans ce document-là quelques erreurs d'orthographe. Je vais le partager tout à l'heure. Autre question, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, je les lis dans vos commentaires. J'espère que vous allez, bien que cette brève présentation vous a permis un petit peu de comprendre les choses, de comprendre c'est quoi l'élaboration d'un projet, c'est quoi la programmation. La programmation, c'est sa mise en œuvre. Oui, très bien, ça brille très bien. Les autres, vous êtes d'accord ? Si vous voulez que je vous laisse, on peut mettre fin à cette session. Kamel, Kamel, tu es là ? Le hôte. C'était fructueux, merci. D'autres questions, s'il vous plaît ? Je me suis trompé au lieu de dire en Algérien, je l'ai dit en français, c'est bien, merci. Bon, je vous donne rendez-vous pour le cours de didactique de l'écrit, comme d'habitude. J'espère que, justement, même pour didactique de l'écrit, j'ai oublié de vous partager les documents de la semaine passée, quoique je vous ai partagé tous les documents. Par exemple. Marwa, un minute. Merci, monsieur, c'était très bénéfique. Merci, Chahopi, merci à vous, merci de votre assiduité. C'est vraiment réconfortant pour moi, c'est rafraîchissant pour moi. car je répète, le soir, inch'Allah, monsieur docteur Eregmi va vous afficher sur la page de l'université pour un débat autour de cet enseignement à distance. Et justement, ici, il va mettre à votre disposition un lien. Nous allons avoir, on a besoin de participation de quelques étudiants. Donc, je vous invite, une fois, monsieur Eregmi partage le lien, essayez de vous inscrire. Votre présence est intéressante pour avoir votre avis et justement pour vous faire participer à une campagne de sensibilisation des étudiants sur cet enseignement à distance. Je le vois bénéfique et je le vois très nécessaire en ces moments de confinement, mais je ne sais pas pourquoi les étudiants renoncent à cette manière de faire les choses. Et je lance un appel à vous aussi, vous qui suivez les cours. je vous demande d'être solidaire. Alors, j'appelle pour un principe de solidarité entre les étudiants à l'université. Une fois que vous assistez à un cours à distance, essayez de démultiplier ce que vous avez acquis. Justement, comme ça, on va s'assurer que la plupart des étudiants acquièrent le savoir et on va, bien sûr, gagner du temps. Pourquoi pas ? Parce qu'une fois on reprend les études. À quelle heure, Amina ? Oui, c'est à 22h30. C'est à 22h30. Suivez la page de l'université. Monsieur Regmi va vous partager le lien et il va vous demander de vous inscrire. Justement, on a besoin de quelques étudiants pour participer à cette rencontre à distance qui va nous permettre, bien sûr, d'analyser la situation, de parler des bienfaits, des méfaits de cette expérience et de parler beaucoup plus des codes qui mènent les étudiants à rejeter cette manière de faire les choses. D'ailleurs, moi, personnellement, selon mon expérience, il y a beaucoup d'étudiants qui n'insistent pas et qui trouvent des prétextes. Mais une fois on s'est engagé de cette manière d'enseigner à distance, je vois que la plupart sont absents. voilà. Bon, merci de votre attention. Merci de l'intérêt que vous portez pour mes cours. Je vous donne rendez-vous ce soir avec l'équipe justement pour le débat et pour demain, Inch'Allah, pour le cours. sahaf.com Prenez soin de vous. À bon entendre. Salam alaikum. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada